Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline, ce soir sur CNews et sur Europe 1. Il y a 79 ans, le 8 mai 1945, le général de Gaulle prenait la parole à la radio pour annoncer aux Français la victoire des alliés. La guerre est gagnée, voici la victoire, c'est la victoire des nations unies et c'est la victoire de la France. Un discours vibrant qui sonnait la fin du cauchemar nazi, la fin de l'horreur des camps de concentration qui ont vu 6 millions de juifs exterminés lors de l'Holocauste, la fin du conflit le plus meurtrier du XXe siècle avec 60 millions de morts au total. Qu'en avons-nous fait, nous autres, qui n'avons jamais connu la guerre, ces horreurs et ces privations ? Sommes-nous à la hauteur de cette histoire tragique à l'heure où nos jeunes se poignardent pour un oui ou pour un non, où le mot génocide est utilisé à tort et à travers et où l'Europe se défait lentement alors qu'elle était censée, selon ses pères fondateurs, nous garantir la paix ? Chacun a sa réponse ce soir. Alors que nous accueillons avec joie la flamme olympique sur le territoire national, gardons-nous d'oublier qu'une autre flamme, celle du soldat inconnu, brûle sous l'arc de triomphe pour honorer tous ces combattants français tombés au champ d'honneur lors des deux guerres mondiales ? On va en débattre ce soir dans Punchline. 18h-19h sur CNews et Europe 1 Punchline, Laurence Ferrari 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité. Après un voyage de 12 jours en Méditerranée, la flamme olympique est arrivée au large de Marseille à bord du Bellem. Le 3 mois, le 3 mât doit accoster dans un peu plus d'une heure dans le vieux port. Emmanuel Macron est arrivé dans la cité fosséenne cet après-midi pour l'arrivée de la flamme. 150 000 personnes sont attendues pour cet événement. Les négociations de la dernière chance pour une trêve à Gaza ont repris en fin de matinée au Caire. En présence de toutes les parties, dans le même temps l'armée israélienne a mené des frappes aériennes et des opérations ciblées à Rafa. L'État hébreu a annoncé la réouverture du point de passage de Kerem Shalom pour faire entrer l'aide humanitaire dans cette bande de Gaza. Et puis, 215ème jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Offer, Orion, Orad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leur famille. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h01, on est en direct sur CNews et Europe 1. Catherine Né nous a rejoint. Bonsoir Catherine. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Maître Sarah Salman est là, avocate. Bonsoir à vous. Alexandre Devecquieu, journaliste. Bonsoir Alexandre. André Valigny, avocat et ancien ministre. Bonsoir à vous. C'est vrai qu'on est saisis par l'histoire aujourd'hui, en ce 8 mai 2024. Emmanuel Macron, ce matin, a présidé la traditionnelle cérémonie du 8 mai sous l'arc de Triomphe, avec cette flamme, cette flamme du soldat inconnu. On va revenir sur ces moments parce que je crois que c'est important de rappeler l'histoire. Elle est tragique toujours, bien sûr, mais c'est important dans cette période où on a l'impression que le chaos est en train de prendre le dessus dans notre société. Explication sur cette cérémonie avec Maxime Leguet, et puis on entendra le général de Gaulle le 8 mai 1945. C'était une cérémonie de commémoration solennelle et chargée en émotions. Ici, place de l'Étoile, Emmanuel Macron, qui a d'abord rendu hommage au général de Gaulle en déposant une gerbe de fleurs devant sa statue place Clémenceau, avant de remonter l'avenue des Champs-Élysées. Il était escorté par la garde républicaine à cheval. Le chef de l'État s'est ensuite recueilli devant la tombe du soldat inconnu avant de raviver la flamme et que ne soit entonné le chant des partisans par le cœur des armées. Emmanuel Macron n'était pas seul aujourd'hui. Il était accompagné du chef d'État-major des armées, Thierry Burckhardt, Gabriel Attal, ou encore le ministre des armées Sébastien Lecornu. Il y avait beaucoup d'émotions perceptibles sur le visage des spectateurs, des invités qui ont assisté à cette commémoration, car aujourd'hui, c'est tout un pays qui a rendu hommage à ceux qui sont morts pour la France durant cette guerre qui s'est achevée il y a maintenant 79 ans. Merci Maxime Leguet. On aimerait que ce soit tout le pays qui rende hommage à ces combattants André Valénier. On aimerait, là, il y a le chant des partisans. Moi, j'ai les frissons à chaque fois que je l'entends. Oui, moi, je l'ai entendu ce matin devant le monument aux morts de ma ville, là où je suis élu depuis 40 ans maintenant. Et je remarque une chose qui va dans le bon sens, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui assistent aux commémorations. Et pas les plus âgés seulement ? Pas les plus âgés. Il y a eu un passage à vie dans les années 80, je me souviens très bien, 90, et depuis une dizaine d'années, le 11 novembre, le 8 mai, il y a de plus en plus de monde. Alors, bien sûr, il y a les parents qui viennent parce qu'il y a le conseil municipal des enfants, il y a l'harmonie locale, il y a les jeunes sapeurs-pompiers, mais il y a de plus en plus de monde. Et ça, je pense que c'est réconfortant. Il faut apprendre l'histoire, Catherine Ney. Il faut la rappeler en permanence, rappeler ce que c'est le 8 mai 45. Oui, oui, bien sûr, la capitulation allemande. Mais vous savez, le 8 mai 45, en France, il y a eu des variations. Et alors, évidemment, après la guerre, c'est devenu un jour férié, avec la flamme ranimée sous l'arc de Triomphe, qui est d'ailleurs ranimée tous les jours à 17h. Il y a tous les jours une petite cérémonie avec une association d'hiver. Comment ? À 18h. À 18h, pardon. Chantée en heure d'hiver. Mais elle a connu des fluctuations, parce que le général de Gaulle, qui voulait réconcilier l'Allemagne, enfin, qui plaidait pour cette réconciliation, avait décidé que ça ne serait plus un jour férié. Et Valéry Giscard d'Estaing, lui, avait carrément supprimé le 8 mai. Parce qu'il disait que vis-à-vis, quand il rencontrait le chancelier Schmitt, et donc, il n'y avait plus de célébration. Et c'est François Mitterrand qui a rétabli la commémoration et le jour férié. Incroyable. Parce que les socialistes aimaient bien les jours fériés, les Français aussi. Donc, il leur faisait un double. Donc, c'est vrai, il faut rappeler l'histoire. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que cette cérémonie était belle, mais il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas la foule. Et d'ailleurs, Giscard avait dit, en 1975, j'y suis allée, il n'y avait personne sur les Champs-Elysées. Et ce n'est pas quelque chose qui faisait vibrer. Bon, moi, je pense que l'année prochaine, ça sera le 80e anniversaire. Je pense que la fête, là, sera un peu plus majestueux. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y avait une concurrence entre deux flammes. Oui, c'est ce que je disais. La flamme du soldat inconnu et la flamme politique, Sarah Sandman. Il n'y a pas beaucoup de monde, et ce serait bien à l'école d'enseigner beaucoup plus ce genre de choses, parce qu'il y a quand même une inculture générale et des lacunes historiques qui sont assez massives. On n'a pas fait le coup d'aller poser la question, qu'est-ce que c'est le 8m45 ? Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas. La seule réponse qu'ils auront à nous dire, peut-être, c'est « c'est férié ». Donc, moi, je trouve que c'est un petit peu inquiétant, et que ce serait bien de faire davantage de culture générale. C'est pour ça qu'on en parle ce soir. Et vous avez évidemment raison. André Valigny et ensuite Alexandre Vecchio. Ce que dit Sarah Sandman, c'est-à-dire que les gens qui croient savoir se trompent en général. Ils parlent de l'armistice, alors que ce n'est pas un armistice, c'est la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. L'armistice, il avait été signé, hélas, le 22 juin 1940, dans la carrière de Rotonde, par le général Hützinger pour la France. Et Hitler était là, d'ailleurs, on le voit descendant du wagon, se frottant les mains. C'est un jour noir pour la France. 22 juin 1940, armistice. 8 mai 1945, capitulation sans condition et victoire des Alliés. D'ailleurs, avant la capitulation, il a fallu en passer par des bombardements massifs sur l'Allemagne, notamment à Radrest. Et c'est bon de le rappeler aujourd'hui, où on a l'impression que parfois, il faut faire la guerre sans faire de mort civile. On en a fait beaucoup à cette époque-là. Parenthèse refermée. Moi, je crois que commémorer, c'est très bien. Mais j'ai l'impression que plus on commémore, moins on fait de l'histoire. On n'a peut-être jamais autant... Ça, c'est une commémoration traditionnelle qu'on fait chaque année. Mais on a un président de la République qui commémore peut-être plus qu'aucun autre avant lui. C'était déjà une tendance qu'on voyait avec François Hollande. Il y a des anniversaires qui tombent, mais il n'y peut rien. Oui, mais elles sont mises en scène, parfois instrumentalisées. Et je ne sais pas s'il faut faire un lien entre les deux, mais plus on commémore, moins on connaît l'histoire. On parlera peut-être tout à l'heure de ce qui se passe dans les universités avec des analogies historiques complètement idiotes. Pardonnez-moi. Et donc, voilà. Il faut expliquer, je crois. Peut-être continuer à commémorer, mais surtout expliquer dans les classes. C'est pour ça que c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on essaye de faire. Et expliquer et instruire. Catherine Né. Quand Gabriel Attal a dit qu'il faut revoir les manuels d'histoire et que tous les professeurs aient le même manuel d'histoire et de géographie de toutes les manières, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et au nom de la liberté d'enseigner, les professeurs enseignent ce qu'ils veulent en histoire. Et dans l'ordre... Il y a aussi un ordre à mettre sur, quand même, quand on était, enfin, voilà, de mon temps, j'ai l'air de raterner, mais tout le monde apprenait l'histoire, puis c'était séquencé, c'était... Voilà. Et là, maintenant, c'est fini. Il y a aussi des professeurs qui s'autocensurent. Par exemple, sur le sujet de la Shoah, dans certains quartiers, il y a des professeurs qui décident de s'autocensurer. C'est d'autant plus le cas depuis l'affaire Samuel Paty. Alors, on va juste écouter le général de Gaulle. C'était lui mai 45, c'était à la radio. On est sur Europe 1 et sur CNews. Il parle, effectivement, de la victoire de la France. Écoutez-le. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Honneur. Honneur pour toujours. À nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple. Que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang. Leurs peines à nos peines. Leurs espérances à notre espérance. Et qui, aujourd'hui, triomphe avec nous. Ah, vive la France ! Voilà, le général de Gaulle, Catherine Net. Et l'acteur. Pas seulement en 1945. Quel homme ? Quel homme, mais quel acteur de faire vivre un texte comme ça, qui est écrit, qui est balancé, qui est vécu. Qui est scandé. Qui est scandé, c'est formidable, oui. Et il parlait des alliés de l'Est et de l'Ouest. Parce que les alliés de l'Est, on les oublie, évidemment, en raison de la guerre en Ukraine. Oui, lui, il ne les oubliait pas parce qu'il ne voulait pas, justement, tout devoir aux Américains. Évidemment. Donc, il mettait souvent en avant le rôle de l'Union soviétique et puis de la résistance intérieure. Et il a eu beaucoup de mal, le général de Gaulle, à être assis, à ce que la France soit assise à la table des vainqueurs. Et en 1945, le 8 mai, lorsqu'il y a eu la capitulation de l'armée allemande, c'est Delattre de Tassini, je crois, qui représentait la France. Et le général Quetel, le général allemand, quand il a vu rentrer Delattre de Tassini, il aurait dit, il est là aussi, celui-là. Parce que les Allemands, et beaucoup d'alliés, considéraient que la France n'avait pas vraiment gagné la guerre. C'est de Gaulle qui a imposé la présence de la France à la table de la capitulation. Et qui a fait croire aux Français que nous étions des héros. Et que nous étions vainqueurs. Il y avait des héros, il y avait des salauds. Non, mais c'est aussi important. C'est important parce que, justement, on est aujourd'hui dans une lecture manichéenne où, parfois, on a l'impression que la France est la première responsable de la Seconde Guerre mondiale. C'était l'Allemagne, y compris de tous les crimes du nazisme. Donc, d'avoir une vision balancée des choses, il y a eu des salauds, mais il y a eu aussi des héros. Il ne faudra peut-être pas les oublier, ne serait-ce que pour intégrer les gens qui arrivent. Parce que, sur l'impression d'arriver dans un pays de salauds, ils n'ont pas forcément envie de s'y identifier. Ensuite, oui, de Gaulle était un remarquable acteur. Mais parce qu'il était habité par ses textes qu'il écrivait lui-même. Et donc, je crois que c'était plus facile à incarner que quand on n'est pas totalement habité par... Oui, il était habité par la France. Et par la France. Par la France. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant. On partira à Marseille, où la flamme olympique arrive. Et le président Macron est sur place. A tout de suite dans Punchline sur CNews et Europe 1.